Comme ailleurs au pays, les militants de la lutte a été dans la rue ce mardi à Boutembo et à Beni pour s'opposer à l'entérinement de M. Ronsar Malonda comme futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il dénonce les précipitations dans le processus d'entérinement et appelle au respect de certains préalables pour crédibiliser la centrale électorale au pays. Des enfants s'avouent également à guerre contre le coronavirus. Ce mardi, ceux du Parlement d'enfants étaient au marché central pour sensibiliser leurs homologues enfants vendeurs des sachets et autres et d'arrêt sur les modes de prévention et condamnation contre la meurtrière pandémie. Objectif, réduire les risques de condamnation chez les enfants s'il arrivait que le coronavirus s'invite dans la région. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont manifesté ce lundi 7 juillet pour protester contre l'entérinement de M. Ronsar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette marche pacifique est partie de l'encloque à Fekit et chutée à la mairie où ces jeunes manifestants auraient mis un mémorandum à l'autorité urbaine. Une question majeure, celle du beau choix des animateurs des institutions dont a besoin la démocratie est inévitable. En RDC, la CENI est une institution incondournable de promotion de la démocratie longtemps voulue par le peuple congolais. Ainsi, cet organe mérite mieux et ne doit donc faire l'objet d'une quelconque mémise pour des faits partisanes ou inavoués. Ces animateurs doivent être choisis sur base de leur volonté manifeste et souciés de l'intérêt général et non-partisans. Ils ne doivent être en aucun cas attachés de quelques fins ou acquisitions de quelques participations calamiteuses dans l'heure passée. C'est pourquoi, connaissant ce qu'il y a M. Ronsar Malonda de par son rôle joué dans la CENI, dirigé par M. Nanga, nous nous opposons à sa nomination précipitée et non consensuelle. Le maire de Boutembo a encouragé ses militants de la Lucha pour les différentes actions menées. Cependant, il les appelle à adopter l'habitude de change mutuel dans leur lutte que de se limiter au dépôt du mémorantum. Les mouvements citoyens que nous connaissons, vous êtes parmi ceux qui semblent rester pacifiques et démocratiques. Parce qu'il vous arrive par moments le temps d'écouter. Ronsar Malonda a été intériné président de la CENI par l'Assemblée nationale, une démarche contestée par nombreuses structures au pays de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Cette dernière dénonce et passage à force du camp de l'ancien président Joseph Kabila. Ce militant de Lucha chantait devant les entrepôts de la CENI béni où ils ont lu et déposé leur mémorandum pour réclamer l'annulation de l'indérinement de Ronsar Malonda à la présidence de la CENI. La réforme profonde de la loi électorale a envie de renforcer l'indépendance de cette institution. Lucha a réclamé aussi l'organisation de nos dits générales de la gestion de la CENI. Notre mouvement appelle à anirer l'entérinement de Ronsar Malonda qui consacre la soumission de l'appareil électoral à la coalition au pouvoir. Posséder aux réformes profondes de la loi électorale afin à l'échoir des animateurs pour renforcer l'indépendance de cette institution d'appui à la démocratie. D'organiser à toute indépendance un audit général de la gestion de la CENI. La CENI est une institution importante de l'arrasinement de notre jeune démocratie. Il est temps qu'elle soit libérée de la prise politique qui le rend inefficace depuis 2006. Le responsable de la CENI qui accusait réception des revendications des manifestants promet transférer acquis le droit. Nous accusons la réception à bon état pour le dévouer de votre mémo et nous promettons que de suite là, nous allons les transmettre acquis le droit. Les manifestants ont poursuivi la marche jusqu'à la mairie de Béni où une copie a été également déposée. L'autorité urbaine de Béni a encouragé les manifestants dans leur démarche, je cite, de lutter pour la démocratie. Je vous souhaite bonne chasse dans les démarches que vous êtes en train de mener, c'est au nom de la démocratie, j'ose brouhaha. Merci beaucoup. La manifestation est partie de Kalinda où étaient tués leurs camarades Frédi Luinko le 21 mai dernier, passant sur le boulevard Niamoussi jusqu'à l'hôtel de ville sous engattrement de la police nationale congolaise. Ici, au marché central de Boutembo, le parlement d'enfants Boutembo-Loubero a sensibilisé ce mardi 7 juillet ses enfants, vendeurs de sachets et autres d'arrêt sur le coronavirus. Réunissant les groupes d'enfants en tour de rôle, ses parlementaires ont notamment institué sur les modes de contamination et de prévation de la pandémie qui endait les pays. Pour le parlement d'enfants, cette action vise à montrer les enfants la nécessité de la pratique de l'hygiène des mains et la dotation en kit de protection en cette période de crise sanitaire. Cette structure de défense des droits des enfants les a aussi dotés des caches-nés. L'objectif était d'abord de faire croire à ces enfants que la maladie est bien présente et qu'il fallait nécessairement respecter les différentes mesures d'hygiène, lesquelles nous les avons relatées. En plus, les enfants sont des êtres fragiles, on dit qu'ils sont des incapables. Ainsi dit, ils ont besoin d'une protection spéciale, ils ont besoin également d'un encadrement spécial pour qu'ils puissent être heureux au sein de leur vie. Donc nous sommes là pour viser le vieux suprême de l'enfant, l'intérêt suprême, donc le bien-être même de la faim. Cet enfant qui a pris part à la sensibilisation a promis restituer la matière à ses collègues. Plus de 500 enfants vendant des sachets et autres articles sont répertoriés à travers la ville. Kankitiki les encadre, promet s'est rassuré qu'ils observent bien les mesures barrières pour se prévenir contre le coronavirus. D'abord, moi, état qui est président, je suis exemplaire. Puisque de cela, les enfants m'écoutent facilement. Je vais continuer à sensibiliser les enfants pour que les enfants puissent prendre conscience. Les enfants sont plus de 500 personnes. Avec l'implication du Parlement d'Affont, c'est donc toutes les couches sociales qui sont mobilisées contre le coronavirus. Pendant la dixième épidémie d'Ebola, Père Jean-Marie a travaillé comme psychologue clinicien pour aider les équipes de Riposte à transcender certains problèmes rencontrés au sein des communautés. Au lendemain de la déclaration de la fin de l'épidémie, il se souvient encore des durs défis enregistrés, notamment la résistance des habitants contre l'épidémie. Un comportement qui était dû, d'après lui, à une mauvaise lecture de la maladie. Pour renverser la perception, les psychologues ont travaillé dur jusqu'à risquer leur vie. La première phrase, c'était vraiment le moment très dur où le psychologue était au premier front. Même pour aller aborder les malades, il fallait d'abord que le psychologue soit là le premier pour apaiser les esprits. Et puis les autres équipes venaient après, quand on a déjà balisé un peu le terrain. Malgré la fin de l'épidémie, le Père Jean-Marie encourage ses colloques-psychologues à poursuivre le suivi des guéris, car nombreux font aujourd'hui face à la stigmatisation au sein de leurs communautés respectives. Même si on a déclaré la fin de Riposte, il y a tout un programme national parce que ce sont des victimes. Ils n'ont pas choisi d'être victimes de la MVE. Ils n'ont pas choisi. Alors, il y a tout un programme national qui est mis en place pour accompagner ces guéris-là. C'est un programme national qui est à 18 mois. Donc, ils ont encore toute une période où ils doivent être suivis physiquement et aussi psychologiquement. En près des deux ans, la dixième épidémie d'Ebola a tué plus de 2 280 personnes au nord et sud Kivu ainsi qu'en Iturie, ce qui représente environ 60% des cas confirmés notifiés. Conséquence, les orphelins et veufs ont augmenté et les maisons des victimes fermées, des situations qui exposent à des troubles psychologiques. L'aéroport international d'Egoma est garni d'une peau neuve. Son tarmac passe désormais de 16 000 à 26 000 m². Et même, ces 3 000 mètres de pistes d'antan sont dorénavant opérationnels grâce aux 400 mètres ajoutés aux 2 600 mètres qui étaient utilisés jusqu'à là. Des ouvrages construits par la cellule d'exécution du projet de transport multimodal CPTM-PASAG avec les financements de la Banque mondiale ont été réceptionnés ce mardi 7 juillet 2020 par le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zanzuka Sivita, qui a autorisé leur remise en service. C'est un appareil Boeing 747 qui a inauguré cette piste jusqu'à ses 3 000 mètres, une dimension qui a été réduite en janvier 2002 par la coulée des laves du volcan Nyiragongo. L'aéroport international de Goma est dorénavant prêt à recevoir les avions de gros calibre Boeing 767 et plus, a indiqué le commandant de cet aéroport, Delphine-Moussole. Le coordonnateur de la cellule d'exécution du projet de transport multimodal CPTM-PASAG a laissé entendre que les travaux d'amélioration de la sécurité de ce poste aéroportuaire se poursuivait avec l'érection de la clôture et d'une nouvelle tour de contrôle ainsi que d'une centrale électrique. Barnabé Mbemba explique. Outre les tarmacs et la piste à terrissage, nous pouvons citer la construction d'une nouvelle tour de contrôle de 25 mètres de haut avec bloc technique et équipé. Le gouverneur Karlin Zanzuka Sivita soutient que cet aéroport va faciliter les échanges commerciaux avec l'extérieur du pays notamment. Il plaide aussi pour la réhabilitation de l'aérogare. C'est pour nous encore une fois une raison de plus de mobiliser les enfants du Nord-Kivu, de mobiliser les Congolais derrière les idées du chef de l'État. Idées selon lesquelles nous devrions recouvrir la paix et la sécurité. Cet aéroport va être très utile aux enfants du Nord-Kivu car elle va permettre les échanges commerciaux entre les autres provinces de la République mais aussi avec le monde tout entier. Nous souhaiterions que le légume du Nord-Kivu puisse partir d'ici, aller à Dubaï, aller à Chine, aller dans d'autres pays du monde. Quoi de plus d'encourager les éleveurs du Nord-Kivu pour que la viande de Goma du Nord-Kivu puisse répondre à la question de la sécurité alimentaire dans les grandes villes comme Kinshasa. Je ne pourrais plus revenir sur les caractères-ci. Sinon, de profiter de la présence les honorables députés nationaux qui sont ici et les sénataires pour que les plaidoiries pour l'amélioration de l'aérogare puissent commencer. C'est bon, nous avons une bonne piste 3000 mètres, nous avons un tarmac mais il nous faut encore un aérogare. Après la clôture de la saison 2019-2020 au sein de l'entente sportive de football des Boutembo, les voix s'élèvent pour dénoncer la stratégie adoptée par cette dernière pour consacrer certaines décisions. Intervenant à l'émission Motosport, des journalistes ont fustigé certaines décisions de l'entente. D'après ceux-ci, toutes les décisions de l'instance urbaine de football devraient prendre en considération les enjeux de toutes les poules, d'autant plus que ceux-ci n'étaient pas de même nature. Je crois que si les championnats continuaient, s'il n'y avait pas cette pandémie, peut-être que les équipes allaient améliorer, aller voir où il y avait des salvapas pour que ces équipes se retournaient. Du coup, quand on arrête, il y a certaines équipes qui connaissent des avantages et d'autres s'en réjouissent. Malheureusement, le format de notre championnat, ce n'est pas comme ça qu'on doit organiser les championnats du football. Non, non. En tout cas, les championnats du football, son organisation, surtout que ce sont en train de connaître à Boutinbo n'est pas différente à une organisation d'une coupe. On parle d'une coupe du Congo, une coupe d'Espagne, ainsi de suite. On va face du groupe, dès que ça va s'achever, on ne va pas entre, disons, quatrième étape, ainsi de suite. Non, ça ne se fait pas comme ça pour le championnat. Mais quand on prend Odisse, Okozaki et Tincelle, deux équipes qui jouent et qui voulaient presque dans un même groupe et on sacrifie les groupes. Mais, on laisse commenter que ce n'était pas le chuc. Ces journalistes proposent, par exemple, à l'instance du football de Boutinbo, de s'inspirer du modèle de championnat structuré à terme des journées. On doit faire un championnat comme un play-off. Disons, essayez d'adapter le format de la ligne en foot au championnat local. On ne va pas avoir de gens qui vont se plaindre. Donc, si ces gens pouvaient en tout cas réfléchir à adapter le format de la ligne en foot au format du championnat local, ça va aider pas seulement les équipes mais également les joueurs qui jouent le championnat. Il y a deux semaines, l'entente urbaine de football de Boutinbo a officialisé la clôture de la saison 2019-2020. Celle-ci est intervenue après une décision de la Fédération Congolaise du Football Association, FECOFA en sigle, demandant à ses différentes compétitions d'arrêter la saison. Une demande intervenue après plus de trois mois sans activité sportive, celle-ci étant suspendue à mars dernier pour préserver la santé des athlètes contre la pandémie du coronavirus.